... Messieurs, bonjour. Je m'appelle Vincent, je serai votre sommelier pour ce midi. Je commence par vous servir de l'eau, et puis je vous présenterai le vin, monsieur, que vous avez choisi pour le repas. Madame, je vous sers de l'eau plate, pétillante ? Je vous en prie. Madame, vous préférez l'eau plate, pétillante, plate ? Si. Monsieur, je vous sers de l'eau plate, pétillante. Monsieur. Ah, merci. 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 Alors, qui a choisi le vin ? Monsieur ? Je ne peux pas le faire, c'est que je vous laisse. Très bien. Très bien. Alors, j'ai pris connaissance de votre choix. Je vais aller chercher à la cave, donc un très joli magnum, produit par la Bastille de Saint-Dominique, un jeune millésime, 2017, en appellation Châteauneuf-du-Pape, donc ce vin rouge de la vallée du Rhône méridionale. Donc, c'est un vin rouge dans sa jeunesse. Je pense que c'est intéressant de carafé ce vin. Je vais me faire le plaisir d'aérer un petit peu ce jeune millésime, qui est vraiment sur le fruit et dans sa toute jeunesse, pour que vous en profitez pleinement, et qui développe tous ces arômes. Vous êtes de passage dans la région ? Vous connaissez déjà ? Oui. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le plein boum. Tous les vignerons sont tous les matins dans leurs vignes, et les maturités se font bien. Il y a une quantité qui passe très bien, par rapport au millésime 2018. Les vignerons sont très contents. Il y a de belles quantités, donc on peut le voir sur les visages des vignerons, et tout le monde est très content, parce qu'il y a une quantité vraiment bonne, et du coup, la qualité devrait être au rendez-vous également, contrairement à 2018, qui était une année un peu désastreuse, malheureusement, à cause des maladies de la vigne, comme le mildiou, qui avait fait pas mal de dégâts. Madame, souhaitez-vous goûter ? Je me permets juste, avant de vous le servir, je le contrôle, pour voir si le vin ne présente pas de défaut. Je vous le fais goûter. Donc, à la dégustation, je trouve que c'est un vin qui est ouvert, mature, et je pense que vous l'apprécierez sans forcément de carafage. Je vous le fais goûter. Ça vous plaît, madame ? C'est vrai qu'on dit que les magnums se conservent mieux dans le temps. Ça préserve vraiment le fruit. Très bien. Ça préserve le fruit. Si je comprends bien, c'est la première fois que vous venez sur le terroir de Châteauneuf-du-Pape. Bienvenue pour parler de cette belle appellation. Comment ne pas parler des terroirs ? Je vous laisse des terroirs de Châteauneuf-du-Pape. Là, c'est à la Bastille de Saint-Dominique. C'est un vin d'assemblage. Comme la majorité des Châteauneuf-du-Pape, vous avez sans doute dû l'entendre, c'est un vin aux 13 cépages. Dans la cahier des charges, il est possible de faire des assemblages. On peut utiliser 13 cépages, ou bien faire des monosépages. Certains vignerons choisissent de faire qu'une cuvée qu'avec du grenache, ou qu'avec de la clérette, ou qu'avec de la roussane, ce qui est très bon aussi. Là, c'est un assemblage à majorité de grenache, qui est le grenache noir, qui est le cépage roi, ici dans la Châteauneuf-du-Pape et dans la vallée du Rhône-Sud. C'est vraiment le cépage qui est cultivé en gobelet. C'est un cépage qui se plaît dans ce climat méditerranéen. Vous avez visité le centre du village ou à Avignon ? Je vous invite à aller visiter à Avignon, si vous ne connaissez pas. C'est une cité historique, où les papes ont vécu pendant de nombreuses années. C'est très enrichissant. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux vous aider dans les renseignements. Je vous souhaite une excellente dégustation. J'espère que vous allez passer à un excellent moment. J'ai l'honneur d'avoir des monosépages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des monosépages de plus en plus. Ils sont là. Je commence par le numéro 1. Je connais bien mes cépages, mais après, les retrouver à l'aveugle, ce n'est pas toujours évident. Alors déjà, ces vins au nez sont plus ou moins austères. Il y en a qui sont très fruités, et d'autres un peu plus austères. Donc, j'ai des notes sur le vin numéro 2, un petit peu de violette, rose. Sur le vin numéro 4 aussi, qui est bien fruité. Par contre, sur le 1 et le 5, j'ai des notes un peu plus austères de champignons, de bois, des choses différentes. C'est vrai que le 2 et le 4 sont vraiment tirés sur le fruit, et le 2 très floral. C'est très agréable. J'ai l'impression d'avoir le bonbon anglais, ce qui me fait penser à la Syrah sur le vin numéro 2. Je les mettrai en bouche, ça. Dans quelques instants, ça aidera peut-être à dévoiler. Le 2 est le plus impressionnant au nez, et le plus flatteur des 5 verts présents ici. Alors déjà, au niveau de la couleur aussi, il y a le numéro 3 et le numéro 5, dont j'ai l'impression, les plus foncés. Le 1, c'est un peu le grenat du grenache. On a cette couleur un peu de grenache, donc ça me laisse supposer que c'est peut-être du grenache. Le 4, c'est du fruit, c'est peut-être de la counoise. Sûrement, c'est de la counoise. Le 3 en bouche est bien tannique, il y a de la bonne structure. C'est salivant, agréable. Et on est sur ces notes de petits fruits rouges. Je ne peux pas me prononcer pour l'instant, mais je vais goûter le vin numéro 5 pour essayer de dire le nom du cépage. Le vin numéro 5 est un peu plus souple en bouche. Il faut qu'il y ait une attaque plus grasse, plus ronde, avec des tannins qui sont... Il y a plus d'acidité dans le 5, plus de fraîcheur, moins de tannins. Ah oui, c'est bien. Le 1, j'ai vraiment ce côté un petit peu oxydatif. Je vais définitivement dire que c'est du grenache. Le 2, je ne dis pas que c'est de la syrah parce qu'il lui manque cette structure qu'on peut trouver dans la syrah. Dans le vin numéro 2, j'ai beaucoup plus ce côté fruité et floral, mais pas le côté tannique de la syrah, qui est quand même un cépage rude et qui permet de faire des grands vins concentrés. Ce n'est pas de la syrah. Mais je dirais... Par contre, le... Donc, je dirais que le 4, c'est de la syrah. Le 5, le mourvèdre. Le 2, par plaisir, je dirais le Saint-Saup parce que c'est un cépage qui est juteux, qui fait de jolis baies et qui nous fait plaisir vignerons et sommeliers. C'est un cépage qui donne de jolis baies. C'est juteux, pas trop tannique. Justement, c'est un cépage qui va amener de la complexité au vin, généralement, tout le temps. On peut faire des 100% cinsos, mais c'est très rare. C'est juste un cépage qui donne un petit peu de volume dans ces saltos neufs qui, parfois, en manquent, suivant les millésimes. On en déplaise aux vignerons. Là, cette année, ça a l'air bien. Donc, le 2, ça va être ça. Il me manque le vin numéro 3 que je n'ai pas cité. Puis, je dirais que le vin numéro 3, c'est de la counoise puisque j'aime bien ce cépage. Marcel Richaud m'en avait fait goûter une fois et puis, ça ressemble un peu aux caractéristiques. Un vin quand même avec du tannin, mais ce côté un peu rose, floral, qui est agréable et qui apporte aussi une complexité aux vins de Châteauneuf. C'est un peu à fleurs séchées et moi, j'ai plaisir à déguster ces 5 vins. J'ai mal expliqué le 5, le Mourved, vraiment. Je dis que c'est du Mourved, le 5, parce que c'est vraiment ce tannin qui est vraiment long en bouche et qui reste, je pense, le plus agressif au niveau des tannins, le vin numéro 5, quelque chose qui va donner la structure à ce Châteauneuf du Pape. On peut faire des 100%. Et là, c'est vraiment une bombe avec cette fraîcheur, cette acidité qui va aussi permettre la longue garde. C'est ce qu'on dit du Mourved, c'est qu'il est un cépage de longue garde. Le 4, c'est un peu la Syrah qui dévoile ses arômes de violette et aussi sa structure qui est quand même assez tannique, qui va permettre aussi la longue garde et la couleur, parce que ce vin numéro 4, on a un peu les reflets violines d'une Syrah qui est aussi un cépage un peu teinturier. On le reçoit un petit peu. Le 4 est un peu violacé, donc je pense que c'est ça. Parfait.